Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Domgani, Djaï, Waroul Tite. Waroul, Raga, on est presque au mois de novembre, en octobre, d'hier, on vous paraît, donc novembre, décembre, janvier, donc on est à trois mois, à deux mois et quelques de là. Coupe d'Afrique des Nations, Alicizé, il a son nez, il a son nez, il a une équipe dans sa tête, mais il a une réglage, 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 il a une réglage. Il a une réglage, 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 il a une réglage Sinon, il n'y a pas de temps de jeu avec Milan, il n'y a pas de temps de jeu, il n'y a pas de temps de jeu. Donc, je pense que le temps de jeu, la compétitivité, peut-être qu'elle évolue, mais je pense qu'on a gagné la canne. Il y a des jours qui n'étaient pas de temps de jeu. Je pense qu'on a un problème au niveau du poste de latéral, donc je pense que c'est un peu compliqué. Mais, vu que Bounassar a commencé à avoir de temps de jeu, il n'y a pas de temps de jeu avec Mazraoui de temps en temps. Donc, je pense qu'à l'UCL, le prochain rassemblement pour les qualifications de la Coupe du Monde en 2026, il n'y a pas de Bounassar. Parce que Bounassar est un latéral. Il a joué, il a fait ses preuves, il a gagné la canne. Et c'est un joueur expérimenté. Et aussi polyvalent, qui peut jouer excentré, qui peut jouer latéral. Même si on a une découverte, ce n'est pas une découverte ça, Crépin Diata, qui joue comme puissant, qui excelle. Le dernier match face à Monaco, Crépin Diata est exceptionnel. C'est un joueur technique. Il a gagné. On l'a critiqué, mais on voulait qu'il retrouve son meilleur niveau. Actuellement, il est sur le chemin, sur la voie du retour. On veut revoir le grand Crépin Diata. Il a été repositionné comme puissant et il excelle à ce poste. Formos, pour moi, ce n'est pas un latéral de métier. En club, il joue défense centrale. Donc, l'équipe nationale, c'est un joueur latéral. Ça serait un handicap. Formos n'est pas un latéral de métier. Donc, ce n'est pas un handicap. Comme le Sénégal va jouer face à des blocs bas, on aura besoin de latéraux qui appellent le surnom, comme Jacobs, comme Sabali et Bounassar. Mais ce qui est latéral, c'est un joueur défensif. Il faut arranger face à des équipes qui jouent en blocs serrés derrière. Donc, Formos, je pense que ce n'est pas une très bonne option, comme le latéral droit. Non, il ne peut pas qu'il devrait revenir à la fierté. Bon, je ne pense pas qu'il devrait revenir, qu'il va aller à la Cannes. Je ne pense pas. Il n'est pas un jeu de minute avec Alicissé. Il doit prendre son mal à la patience. Donc, Bounassar, nous faisons Sabali. Qui est fragile. Et pourquoi pas Kerpin, Jata. Kerpin, il va aller sélectionner, moi. Sauf que dans un cas de force majeure. Mais ce qui est sélectionné? Il va aller. Formos, c'est comme le football de Kerpin latéral, au besoin. en tout cas à justice et il a des options il a bourré ça qui est un latéral de métier qui a gagné la canne champion d'afrique il a saboli la carpe n'y a pas d'option banon pour la canne moi mais ça veut dire bon à ça donc mon cas de forcement n'y a pas d'un coup d'utiliser carpe et d'être moudé panne mais n'y a pas d'unité pas que bonnes sarah saboli on est mon âgé mais c'est bon à ça de subir le sort de diafra sarah au carambois par d'aujourd'hui à l'issue généralement j'aurai d'un rapport à ses choix de joueurs de l'étape brossard en sélection mérite comme j'en ai l'a vu des noirs mais un chef ne n'abandonne pas son n'est pas comme un élément de la mode et quoi elle se dévoile lisse beaucoup est-ce que bonnes sarah ne va pas subir la loi est ce que bonnes sarah ne va pas subir la loi carambois la loi pape donc est ce que bonnes sarah ne va pas subir la loi carambois diafra sarah c'est plus bonnes donc ne va pas бар Volks lui c'est plus bonnes bah